Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, on va donc regarder comment on peut pour une image, pour une scène donnée, construire une palette de couleurs pour harmoniser l'ensemble, dynamiser l'ensemble des différentes couleurs que l'on va utiliser. Et cela on va pouvoir le faire grâce à un petit logiciel qui s'appelle Color Constructor. On va pouvoir le faire par rapport aux lumières qui elles-mêmes pourront être colorées, par rapport à une ambiance générale qui nous permettra de confronter, comme on le fait dans la 3D, la lumière colorée avec une certaine intensité à la surface de la forme qui reçoit la couleur dite diffuse. Ou le canal color dans la 3D et confronter les deux pour obtenir un résultat comme on peut le voir ici dans notre première construction avec Color Constructor. On a donc la confrontation entre des verts, par exemple si je prends la grenouille ici, entre un vert brun ici, un vert jaune brun que l'on a, par rapport à un bleu ici en termes de light que l'on a en haut à gauche de l'interface. Et on voit le résultat et la différence, donc les deux lignes de ton qui se déroulent à côté de la sphère qui nous montrent un peu le modelé que l'on obtient ici. Et bien on voit la différence entre les deux, plus bien sûr on va saturer, donc plus la lumière va être saturée, plus on obtiendra donc de différence entre les deux lignes ici. Donc ici on va redésaturer un peu, venir sur des bleus un peu plus, voilà, ok, un bleu ambiant de ciel comme ça qu'on a besoin. Voilà, et donc on va pouvoir comme ça travailler sur différentes valeurs, donc ici, sur différentes couleurs et voir sur une même palette leur opposition, leur complémentarité, donc dans les tons chauds, dans les tons froids, les opposés, ainsi de suite. Alors bien entendu, pour faire les choix, on peut s'appuyer sur les roues chromatiques classiques que l'on connaît et qui nous permettent de trouver des couleurs opposées ou des couleurs qui vont ensemble par palette de 4, de 6, comme on l'a vu dans les cours d'analyse d'image. Mais à partir de ce travail-là, bien entendu, on va pouvoir, avec Color Constructor, voir l'effet que ça donne directement. Alors on a plusieurs solutions pour faire ça. Soit on peut le faire en termes de préparation dans Photoshop, dans un logiciel de 2D, avec une image, donc une plage de luminosité, et on va poser les couleurs au fur et à mesure. Alors c'est ce qu'on a fait un peu ici. Alors je vais venir donc prendre mon image ici. Voilà. OK. Et on va donc ici venir... Oups, on va débrancher les différents éléments. OK. Voilà, donc on est venu faire un rendu rapide dans Maya Verre, ici, de la scène, donc en noir et blanc. OK, il y a juste encore le ciel d'arrière-plan. Voilà exactement ce que l'on a obtenu ici. Et ce dessin-là, je dirais, cette image-là, va nous servir ensuite pour venir jeter les différentes couleurs, en s'appuyant, bien entendu, sur des choix que l'on va faire, donc ici, avec le Color Constructor. Donc si, par exemple, comme c'est le cas ici, puisque je viens juste de l'enlever, mais on a une ambiance bleu-gris ici, eh bien on pourra venir, donc, bien entendu, récupérer cette ambiance-là que l'on veut, et la porter, par exemple, dans les lights, ici. Donc on va piquer, ici, l'ambiance, et venir, donc, ensuite, la porter, donc, dans la light, pour qu'elle corresponde exactement. Donc on a, bien sûr, le système classique RGB et HSV, qui sont les deux modes les plus, ici, utilisés pour définir, donc, les couleurs dans des logiciels, comme Photoshop, ou ici, Color Constructor, bien entendu, ici, et voilà, donc, la couleur, ici, donc, 81, hop, voilà, ici, 110, 137, et 134, pour obtenir la couleur, ici, qui m'intéresse. On pourra, bien entendu, créer plus ou moins d'intensité, light intensity, ici, plus ou moins forte, ou, voilà, plus ou moins faible, ici, OK, et, du coup, on va retrouver, on va retrouver, ici, donc, notre ciel environnant que l'on va, donc, utiliser dans notre palette. Ensuite, on va pouvoir, donc, poser, donc, des couleurs. Les couleurs de base, on les retrouve en haut à gauche de chaque palette, ici, Grenouille, en dessous du C, on a la couleur, et les variations de couleurs, donc, par rapport au light, donc, ici, on est avec un système de, donc, on va mettre une light, seulement, et l'ambiante, aussi, ici, on peut le mettre, soit un peu vert, si on est en sous-bois, par exemple, OK. OK, voilà, ici, OK, voilà, hop, on voit, si on sature, par exemple, ce que ça peut donner, ici, ambiante, ou, si on veut conserver cet effet de ciel bleu, aussi, général, et bien, on viendra mettre, aussi, l'ambiante, ici, un peu, en bleu, on pourra, voilà, bleu-gris, ici, on pourra, donc, faire une correspondance entre les deux, l'ambiante, l'intensité, aussi, on peut l'augmenter, voilà, avec les variations, on peut monter l'exposure, donc, l'exposition, ici, les valeurs d'exposition générales, bien entendu, on peut sauvegarder, donc, la palette, ici, pour pouvoir la rappeler et la compléter, ça, c'est assez intéressant, et puis, on peut créer, donc, d'autres palettes, en cliquant sur plus object, ici, et on va pouvoir, donc, venir, alors, après, il suffira de renommer, donc, je vais en rajouter un, ici, par exemple, hop, si je veux rajouter, donc, par exemple, le brun des rochers, je vais avoir un brun un peu différent, ok, ici, voilà, pour voir, voilà, un peu terne, voilà, ok, ici, voilà, et donc, ici, je renommerai, j'appellerai ça rocher, ok, et, donc, je vais pouvoir, comme ça, construire, donc, différentes palettes, et voir les différents éléments qui vont ressortir, moins ressortir, donc, ici, notamment, j'ai un, les champignons, ici, qui vont apparaître, donc, à l'avant-plan, ici, bon, bien sûr, sur la vue 3D, donc, on a la texture générale, ils ressortent beaucoup, mais on va voir qu'on va pouvoir atténuer, éventuellement, et que ça va s'atténuer, par rapport à la light, aussi, le bleu opposé au rouge, et qui va, donc, ternir, un peu, le rouge de départ, ici, qui n'est pas forcément super saturé, ici, et donc, on va, comme ça, construire, au fur et à mesure, donc, on peut rajouter d'autres objets, et ainsi de suite, ok, et puis, pour sauvegarder, donc, c'est save, ici, et on peut retrouver les scènes presets, ici, et charger ces scènes, c'est vraiment très intéressant, à ce niveau-là, et donc, ça, on va pouvoir, donc, l'appliquer, récupérer, donc, les valeurs de couleurs, et les appliquer, donc, directement dans Photoshop, donc, on va pouvoir, ici, alors, sur l'image, ok, on va fermer, voilà, dans Photoshop, venir mettre, donc, un niveau de froid bleuté pour donner l'ambiance générale, pour faire des tests, et ensuite, on va venir, donc, rajouter les différentes couleurs que l'on aura piquées sur la palette, alors, sans l'effet bleuté, ici, on a le vert, ici, que l'on a, donc, pris, alors, on a du modelé, parce qu'on a le rendu 3D, c'est ça qui est intéressant, qui vient se superposer, ici, les champignons, par exemple, toute la partie sous-bois, donc, bois et autres, et les éléments, donc, pierre et bois qui viennent se rajouter, ici, et puis, on peut confronter ça, donc, justement, avec une couche d'éclairage de lumière, donc, bleutée, ici, et on voit que ça atténue, bien entendu, les couleurs plutôt chaudes, ici, pour obtenir, donc, le résultat que l'on voit, ici, donc, ça, c'est dans Photoshop, c'est pour nous donner une idée, donc, globale de ce que l'on recherche, et de ce que l'on pourra, éventuellement, faire évoluer, donc, dans, ensuite, dans le logiciel de 3D. Donc, à partir de cette base-là, que l'on va conserver, donc, dans Photoshop, qui n'est pas, bien entendu, le rendu final, et bien, on va pouvoir, donc, travailler, un peu de la même manière, donc, dans le logiciel de 3D, directement. Donc, dans le logiciel de 3D, et bien, on va venir, donc, utiliser ce système, ici, donc, de choix de couleurs, donc, on va prendre un exemple plus simple et plus rapide en termes de rendu, parce que là, la grenouille, elle est en, avec des shaders verrés, SSS, et puis, la transparence des feuilles, aussi, on a des temps de rendu relativement élevé. On va prendre, donc, une nouvelle scène, et comme ça, on verra le pipeline, donc, de réalisation de ça, donc, rapidement, create, polygone primitive, un plane, ok, create, donc, polygone, un cube, ok, et une sphère, le classique, ok, pour faire des tests, ici, voilà, ok, voilà, ok. Voilà, donc, on va venir, donc, créer, donc, une light, donc, on a verré, rectangulaire light, ici, avec verré, par exemple, si on continue à travailler avec verré. Donc, voilà, la light placée, on augmente sa taille, donc, dans les paramètres, lumière rectangulaire, tac, 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 ici, donc, locator scale, 8, 20, ici, donc, on a une taille rectangulaire, on pourra le déformer, on met une intensité relativement forte, parce qu'on a une décroissance, decay rate, ici, une intensité, pour l'instant, on est en light blanche, et, bon, voilà, le résultat qu'on obtient, de manière assez classique, ici, donc, on va prendre un exemple, ici, par exemple, sur la sphère, on va prendre, donc, un verré matériel, donc, on va ouvrir l'hypershade, sur 2016, et ici, voilà, on va prendre, donc, un verré matériel surface, verré matériel classique, et on va venir, donc, mettre en place, hop, dans le diffuse color, une texture, 2D, texture file, ok, et ici, on va aller chercher, donc, le tronc, c'est les éléments, donc, de ma scène, ici, ok, on va prendre, voilà, les cailloux, ok, et on va venir, donc, drag and drop, sur l'objet, ok, et on tombe sur, voilà, ici, ok, on va rester en mode 6, ok, voilà, donc, on a, assez classiquement, ici, un pipeline, donc, de, hop, on va resserrer, ici, voilà, on a un pipeline, donc, d'un matériau, le canal diffuse, on pourra, donc, éventuellement, si les pierres blanches brillent, envoyer ça, donc, dans le spéculaire, dans les réflexions spéculaires, pardon, ici, donc, réflexions spéculaires, où on travaillera un peu plus, donc, le passage aux réflexions spéculaires, pour l'instant, ça, je laisse le compter, on va baisser, on va baisser, on va baisser, quand même, les réflexions, on va mettre un peu de glossiness, bon, voilà, pour améliorer un peu le matériau, mais, et éventuellement, on pourra travailler, donc, au niveau du bump standard, ici, map, aussi, plus ou moins avec le même, voilà, hops, et trop fort, 0,1, voilà, par exemple, ici, bon, On a, donc, comme ça, donc, une constitution de matériaux, bien entendu, là, c'est très simpliste, et les trois canaux, ici, normalement, doivent être séparés, multipliés par d'autres textures, pour obtenir un matériau beaucoup plus complexe que celui qu'on présente, mais c'est juste pour, bien sûr, se donner une idée, ici, et on va voir comment on peut, justement, donc, à partir de là, influencer, donc, grâce à la palette de couleurs, que l'on va créer, influencer la mise en place, donc, des shaders. Donc, pour éviter de lancer la GI, je vais venir, juste, dupliquer ma light, ici, pour venir éclairer de l'autre côté, donc, je vais la déplacer, ici, puis là, voilà, pour l'utiliser en lumière de contre, ici, voilà, comme ça, en baissant, quand même, l'intensité, par exemple, de trois fois, ok, ici, voilà, donc, on a posé, donc, deux matériaux, aussi, sur le cube, et sur le sol, voilà, le résultat qu'on obtient avec un éclairage blanc, pour l'instant, et les matériaux, donc, de base, et donc, on va s'appuyer, maintenant, sur le Color Constructor, pour venir colorer, donc, notre élément, ici, alors, on va choisir, par exemple, le cube, ici, qui a une texture, donc, de tronc, et on va voir, donc, comment on peut venir jouer sur la couleur, dans l'hyperchade de Maya, pour obtenir, retrouver la coloration que l'on obtient, donc, dans le Color Constructor. Donc, dans Maya, on va venir utiliser deux nodes, un qui s'appelle Remap HSV, et l'autre, Remap Color, ok, ici, et ces deux nodes, et s'ils vont être mis, donc, l'un à la suite des autres, après la texture, le premier va servir à désaturer, éventuellement, donc, la coloration de la texture, pour mieux appliquer, donc, la coloration, fait par le Remap Color, ici. Alors, on n'est pas obligé de complètement désaturer, bien entendu, la texture, on pourra faire un mélange des deux, tout dépend quelle est la prédominance que l'on veut donner, donc, au Remap Color, ici. Donc, ces nodes, on les trouve dans les utilitaires, ici, vers la fin, dans les R, bien sûr, Remap HSV, Remap Value, Remap HSV, Remap Color, au-dessus, ici. On va les connecter, donc, à la suite, les uns, de l'un à l'autre, à la sortie, encore une fois, de Color, ici. Sur l'HSV, ici, on va, surtout, le travailler, donc, au niveau de la valeur, ici, de saturation, que l'on va, éventuellement, baisser un peu à 0,5, en moyenne, et puis, on pourra la remonter, ou tout dépend de la texture d'origine. Et puis, le Remap Color, eh bien, on va rentrer, ici, en RGB, les trois valeurs, donc, de RGB, qui qualifient notre couleur sur la palette, donc, du Color Constructor, que l'on va reprendre, et qui va nous permettre, donc, de retrouver, donc, de retrouver la coloration qui nous intéresse à poser, donc, sur notre matériau, et on va changer, aussi, donc, la couleur de la lumière. Donc, en utilisant, ici, donc, des valeurs à 0,30, 0,26 et 0,16, correspondant, donc, au Color Constructor, on obtient, donc, le matériau brut coloré, suivant, ici, que l'on voit, donc, le deuxième, ici, qui correspond, donc, aux couleurs, on va le reprendre pour le comparer, ici, et puis, on va venir, donc, sur la lumière, alors, je mets le rendu de côté, et on va venir, donc, sur la lumière, ensuite, donc, Windows Outliner, et sur les deux lights, rentrer, donc, un light color, ici, en bleu, légèrement désaturé, qui correspond, donc, à la light utilisée dans le, et on fera la même chose dans le Color Constructor, et on fera la même chose, ici, donc, pour la deuxième light, ici, voilà, et on pourra lancer, donc, le rendu, pour le résultat qu'on obtient, ici, alors, on viendra, éventuellement, réintensifier, donc, ici, en multipliant par 3, la deuxième light, puisque la coloration, la sombre, ici, voilà, et voilà le résultat, ici, que l'on obtient, donc, si on compare, par rapport, en reprenant les valeurs qu'on a prises, ici, 73, 64, la couleur, ici, on retrouve, donc, dans le, l'échantillonnage, sous le mot tron, ici, on retrouve, à peu près, donc, un peu, la même couleur, on pourra l'ajuster encore, mais il faut savoir que la couleur que l'on voit, ici, dans l'hypershade, dépend, bien entendu, aussi, de la désaturation, de la texture d'origine, donc, on pourra totalement la désaturer pour vraiment coller, donc, à ce moment-là, à la couleur que l'on veut, et puis, on a, donc, le résultat, avec le bleu, ici, que l'on voit sur le rendu, alors, plus ou moins sombre, ici, on pourra augmenter encore un peu l'éclairage, ici, pour coller un peu mieux, éventuellement, à ce que l'on voit dans le color constructeur. Voilà, donc, ça nous permet de retrouver, un peu, cette tonalité, ici, refroidie, donc, par la couleur bleutée, que l'on retrouve bien, donc, ici, sur notre tronc d'arbre, enfin, la texture tronc d'arbre, ici, sur le cube lissé, et, comme ça, on va pouvoir, donc, construire l'ensemble de la scène avec les différents éléments pour pouvoir, donc, réaliser la mise en place, donc, des différentes couleurs. Grâce, donc, à ce color constructeur, on a une palette de base sur laquelle, bien entendu, on pourra faire des variantes, mais on voit l'ensemble, encore une fois, cohérent, donc, des lumières qui vont se jouer dans la scène, en fonction, aussi, de la coloration des lumières, de l'ambiante, d'une ou deux couleurs. Du reste, maintenant, dans la dernière version, on peut mettre une ou deux couleurs. Ça nous permet, donc, d'avoir une palette et, aussi, de pouvoir conserver cette palette pour la réutiliser dans d'autres scènes, dans d'autres plans, d'une même séquence et pour conserver, effectivement, la même palette de couleurs que l'on va retrouver, donc, d'un plan à l'autre dans une séquence que l'on pourrait réaliser. Sous-titrage ST' 501